... Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objective News. Nous sommes ici sur l'Aerospace Valley durant, pour une semaine spéciale, Salon du Bourget. Nous recevons ce soir Siri Chanal, président de l'entreprise Esteve. Siri Chanal, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, c'est toute la semaine sur ce Salon du Bourget, plus exactement ici, sur l'Aerospace Valley. Quels sont pour vous les enjeux de votre entreprise ici pendant toute la semaine ? Les premiers enjeux, c'est la reconnaissance de l'entreprise. C'est montrer à nos grands donneurs d'ordre que nous faisons partie de l'aéronautique et que nous sommes présents avec eux pour progresser avec eux et les suivre dans leur nouveau programme. Alors Esteve est une entreprise que vous avez reprise il y a 6 ans. C'est une entreprise qui est née en 1981, qui fait vraiment de l'usinage. Vous avez parmi vos clients, bien sûr, Airbus, mais également Safran. Ça fait partie d'une démarche d'élargissement de nos clients. Quand on a récupéré cette entreprise, Airbus représentait plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 25%, on a grandi avec d'autres grands groupes, effectivement, comme Safran et Thalès. C'était important pour vous, bien sûr, de diversifier votre portefeuille client ? Tout à fait. On évoquait, bien sûr, Safran, mais vous avez, bien sûr, vous êtes aujourd'hui sur trois fondamentaux dans votre activité. Aéronautique, défense et puis, on va dire, une partie bureau d'études. Oui, ça fait partie de la proximité toulousaine. Le fait d'avoir l'opportunité de travailler avec des bureaux d'études, des PME autour de nous, pour élargir avec des gens du pétrole, du médical, qui profitent de la compétence aéronautique, de cette qualité aéronautique pour se développer sur Toulouse. Alors, ce qui fait aussi la spécificité de votre entreprise, c'est justement d'être aujourd'hui en rang 1, ce qui montre le rôle important en termes stratégie par rapport à votre relation avec Airbus. Et pourtant, vous êtes une entreprise, on va dire, de 65 salariés. Ça montre qu'on peut être une petite PME, une petite PME qui est en train de grandir, mais qui joue un rôle important dans la relation avec votre client. Airbus, c'est une longue histoire puisqu'elle date d'avant même le rachat de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a su pérenniser ce contrat qui nous lie avec Airbus, puisqu'on le renouvelle d'année en année, je dirais. Et aujourd'hui, on livre nos pièces sur le site de Saint-Nazaire-Bron, directement en stock déporté. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de commandes Airbus puissent dans notre stock qui est chez eux et fonctionnent à partir de ce stock que nous suivons à distance. Pour que l'on comprenne bien et que nos téléspectateurs identifient bien votre activité, finalement, quand on fait de l'usinage, c'est vraiment à la commande du constructeur des pièces qui sont à la fois dans beaucoup de programmes actuels, notamment on peut parler de l'A380 ou de l'A320. Oui, c'est des pièces qu'on retrouve un peu partout dans l'avion. On les retrouve dans le fuselage, on les retrouve dans l'environnement du moteur. C'est des pièces qui sont relativement modestes en taille, elles font quelques dizaines de centimètres, mais elles s'appuient sur des matériaux très nobles, des titanes, des carbones, avec des précisions d'usinage très importantes et avec toute une traçabilité qualité qui permet de prendre l'avion avec toute la sérénité nécessaire. Céline Chanel, on dit que cette 49e édition, c'est la reprise après la crise. Comment ça se traduit pour vous en tant que PME ? Ça se traduit par l'opportunité de faire comme les grands et de signer des contrats sur le salon, donc c'est prévu. Ça se traduit aussi par l'opportunité de rencontrer des clients lointains. On a rencontré des Chinois très récemment et ils viendront dans nos locaux. Donc c'est vraiment l'opportunité de montrer que nous sommes là et que cette crise s'est bien passée pour nous, puisque ça a pu inquiéter certains donneurs d'ordre dans cette crise, de voir qu'on est bien reparti, que nous sommes prêts à les suivre dans ce redémarrage. Quel avantage ça permet justement d'être une entreprise ici, exposant ses activités sur un espace comme l'Aerospace Valley ? Une reconnaissance déjà, l'opportunité de voir tout le monde en quelques jours, plutôt que prendre l'avion des centaines de fois, et d'avoir le temps dans un environnement un peu moins tendu que de la relation purement négociation dans un bureau. Là, on est dans un environnement plus détendu, plus convivial. Vous l'avez dit, c'est aussi gagner du temps. Et on sent bien qu'aujourd'hui, cette compétition est en train de s'accélérer avec l'entrée de nouveaux pays, bien sûr, très importants sur ce marché-là. On parle bien sûr des Russes, du Brésil, des Canadiens, mais également de Chinois. Il faut aller vite. Vous parlez des Chinois, justement, vous avez reçu une délégation. C'était en tout début de semaine. Ils viendront, je crois, la semaine prochaine dans votre entreprise à Toulouse. C'est ça aussi le salon de l'Ouger, c'est qu'on accélère les contacts. Et ça se traduit bien sûr par des peut-être futures coopérations, collaborations. Tout à fait. Nous, on fait 15 à 18 % de notre vente à l'export avec des Chinois, avec des Indiens. Et c'est vrai que, bon, c'est des gens qui sont loin. Et on ne prend pas toujours le temps d'aller les voir. Là, on peut passer du temps avec eux. Pour conclure, Ciel Chanel, si pour vous, ce salon du Bourget doit être un succès pour cette 41ème édition, sur quels critères vous évaluerez si c'est un bon cru ou pas ? Déjà, sur ces contrats qu'on va signer, il y en a deux prévus, je répète, sur le nombre de clients qui sont venus nous voir, qui ont fait la démarche de venir nous voir, puisque nous, on va aller les voir, bien sûr. Mais c'est une reconnaissance quand un de vos grands donneurs d'ordre vient vous voir sur votre salon. Ça montre que, quelque part, vous êtes aussi important pour eux. Et ça, c'est très important pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada